La dernière fois, c'était des roquettes. Cette fois, ce sont des couteaux. Le premier ministre israélien n'a pas fait dans la demi-mesure ce mardi lors d'une réunion sur le logement dans la ville d'Afoula. Sans jamais prononcer le nom du groupe terroriste qui contrôle la bande de Gaza, Benyamin Netanyahou tient pour responsable le Hamas de l'actuelle vague de violence. Lien de cause à effet ou pas, Al-Houria, une radio palestinienne qui émet depuis Hébron et considérée par Israël comme proche du Hamas, a vu sa diffusion stoppée nette dans la nuit de lundi à mardi. Aux environs de 2h du matin, un grand nombre de soldats israéliens ont forcé les serrures de la station. Ils sont rentrés dedans et ont mis fin à la diffusion. Dans le cadre des opérations contre l'incitation à la violence, Sahal a fait fermer cette station de radio qui encourage les attaques au couteau, les émeutes violentes et diffuse des informations fausses et malveillantes en prétendant que les forces de sécurité israéliennes exécutent et kidnappent des Palestiniens en vue de provoquer des violences. Les soldats ont donc procédé à la saisie du matériel de diffusion afin d'empêcher une campagne d'incitation qui a provoqué une flambée de violences dans la région ces dernières semaines, selon un communiqué officiel de l'armée israélienne. Le directeur de la radio n'est autre que Ayman Kawasme, cousin de celui qui avait kidnappé puis assassiné trois adolescents israéliens à l'aube de l'été 2014. Très honnêtement, ce que nous faisons, c'est révéler les actions de l'occupation israélienne. Nous avons révélé par exemple les différentes exécutions faites par cette dernière à l'encontre de nos jeunes. Mais vous savez, l'occupant ne veut pas entendre la vérité. Je crois que c'est la raison pour laquelle ils l'ont fait fermer. La région qui entoure Hébron est celle qui a connu le plus d'attaques au couteau depuis le 1er octobre, avec notamment 29 agressions de Palestiniens à l'encontre de civils ou de soldats israéliens. Créé en 2002 par le Fatah de Mahmoud Abbas et diffusé depuis la bande de Gaza dans un premier temps, la station de radio a été transférée en 2006 dans la ville palestinienne. Al-Khuriya, liberté en arabe, a toujours été très écoutée par les Palestiniens depuis sa création. La station de radio a déjà été fermée à deux reprises dans le passé. Saal n'a pas précisé la durée de la présente fermeture. La station de radio a été fermée à deux reprises dans le passé.